Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous allez tout super bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis sur les 3 fermes On est du coup sur la nouvelle map, vous allez voir Vraiment, notre ferme elle a vraiment changé Les fermes de tout le monde ont changé, j'espère que vous allez kiffer On commence un nouveau défi, on a plein de choses à faire dans cette vidéo les amis On est parti les gars, juste après un truc Musique Les amis j'espère que vous allez tout super bien pour cette vidéo Chaque emploi et toute la team, salut les gars Salut tout le monde Est-ce que ça va ? Ça va très bien et toi ? Et bien oui du coup ça va super bien, du coup on est sur une nouvelle map Les plaines françaises, donc je rappelle que les fermes ont été faites à l'identique Même il y a eu quelques améliorations les gars Donc aujourd'hui on commence un nouveau défi Défi du coup de faire 10 palettes de laine Stocker dans un silo 50 000 d'une culture Et enfin du coup faire 30 bottes dans Rubanet Donc tout le monde va faire le défi ou il y a des gens qui veulent pas faire quelque chose ? Non on fait tout Ok donc pas de malus du coup pour l'instant Donc le premier du coup gagnera un tract de 200 chevaux à moins 75% Le deuxième aura 3 hectares au fer Et enfin le dernier aura les 50 tonnes de culture qu'il aura produit Qui vendra 2 fois plus cher Bon les amis du coup on est parti, on se retrouve à la fin pour débriefer les trucs qu'on a fait Bon les amis on est parti, je suis avec Jarmin, comment ça va ? Yo yo, ça va, ça va, on est chaud Bah carrément, donc du coup on est sur la nouvelle map Mec la map elle est insane Ceux qui n'étaient pas là du coup dimanche dernier Vous avez tout loupé mais il s'est passé tellement de choses On a refait du coup la ferme à l'identique Et on a profité du live Jarmin pour améliorer comme jamais la ferme Nous on a installé là, donc on est sur la map la pleine française Nous on est au champ 69 Zero sont juste ici et Nico sont juste là-bas Donc ce qui fait vous allez voir comment on va pouvoir bien avancer maintenant Enfin Jarmin t'imagine les champs qu'on va pouvoir s'acheter Enfin c'est insane, en vrai il me tarde trop de pouvoir bien acheter tout ça Vas-y bah tu peux commencer à prendre la batteuse Il y a le champ à moissonner juste derrière Du coup les gars j'ai essayé de reprendre un petit peu Donc on a un peu les mêmes choses On a un champ qui était du coup derrière le bâtiment On a quand même un tracteur du coup Le petit Renault Alors oui on s'est acheté un Renault pendant le live Jarmin On a vendu du coup le Ford on en avait vendu Et celui-là on l'avait payé comment tu te rappelles ou pas ? Ouais 5000 je crois le Renault Ouais enfin 4000 ou 5000 euros je crois Donc en vrai on s'est dit même s'il est nul On s'en fout on le prend ça nous fera quand même plaisir Ok nous voilà arrivés sur cette nouvelle map C'est parti On a trouvé un petit coin de paradis avec Borum Donc comme vous pouvez voir on a acheté plusieurs champs Et puis bah du coup je me suis amusé pendant 10h à reproduire toute la ferme On va pas se cacher On s'est fait un peu chier Non je me suis fait un peu chier Donc là on a les mêmes maisons et tout que vous connaissez En fait c'est exactement la même propriété Donc au niveau de la ferme On a investi dans une nouvelle batteuse sur le dernier live de Borum La 23,88 On a revendu la Dutz Donc on a acheté celle-là on va l'essayer tout à l'heure Et puis on a aussi vendu la benne Reich qu'on avait Et du coup on a acheté Et du coup on a acheté Et la petite benne qu'il y a ici Qui est une corne Non franchement elles sont stylées Les amis on est parti dans notre ferme en compagnie de Hugo Donc on va vraiment vous refaire voir du coup Hugo la partie de la ferme Ça c'est la partie que j'ai faite personnellement du coup durant le live de Bastien Donc dimanche c'est stylé Ensuite on a la petite entrée On a modifié un tout petit peu la ferme Mais on essaie aussi de la reproduire à l'identique Donc ça au moins c'est dit Donc alors on a le poulailler qui est ici La maison typique française qu'on avait aussi Donc le poulailler était collé à la maison Donc ça au moins c'est bien reproduit On a placé des petites niches à veau avec quelques petites décorations Ici voilà Donc là c'est pour de l'engrais liquide Herbicide aussi On a le même bâtiment Et on a le même matériel On a rien acheté en supplément Donc du coup on a un petit prêt juste ici Et là je me suis dit on va faire des moutons Alors les moutons du coup sont toujours là Mais on a un peu changé l'enclos Vous avez vu on a fait un petit chemin et tout On a bien décoré avec Germain etc Et en gros l'enclos est toujours ici Donc les moutons ils ont produit d'ailleurs un petit peu Et on a une idée de créer Parce qu'on avait une zone qui était vide Tu sais derrière Germain Si il y en a une zone qui est vide Ouais c'est ça ouais Bah ouais qu'il fallait créer une petite zone pour les moutons Mais du coup on aura beaucoup plus de moutons Donc je pense qu'on fera ça juste après Là vas-y je vais t'amener du coup le matos Bah je te magne une benne comme ça sera fait Vas-y Je vais prendre lui Allez le petit casse du coup qui fait plaisir Et là on a mis un petit bâtiment Alors c'est vraiment un petit bâtiment qui est pas très grand Mais au moins pour ranger 2-3 petits trucs Là les cerfs c'est pareil ils sont toujours plats On a mis quelques petites décos Tous les objets paris en décoration sont sur le site si vous le voulez Et là on a ouvert une entrée à côté de Cargère Parce que je t'avoue qu'on avait la flemme Germain de faire le tour à chaque fois Donc on a fait une entrée là Donc au final on passe entre le bâtiment et le petit bâtiment Bah ouais c'est vrai Bah oui c'est bien Comme ça moi on peut passer Mais tu sais le champ Germain On voulait s'acheter un champ Je crois que c'était le champ Ouais Bah le champ en face pour pouvoir faire un chemin Et parce que là c'est chiant quand on vient du concessionnaire ou autre On est obligé de faire tout le tour On a changé de plateau aussi On a changé de plateau C'est vrai On a pris un plateau ponge Du coup on a appris un peu plus petit Ici notre stock de foin La faucheuse Et puis une voiture abandonnée Enfin on a laissé le petit bâtiment Comme je vous avais montré au dernier épisode Si tu veux tu peux commencer aussi à finir de Faire les balleaux de paille Enfin les balleaux de foin dans la parcelle à côté Il faudra aller tester la moissonneuse qui apparemment ne fonctionne pas Ah oui selon les abonnés en live Apparemment elle ne fonctionne pas Allez Oh la bateuse en tout cas elle a un flow Elle a un flow 23,88 En vrai par contre elle est américaine Ouais elle est en format américain C'est pas grave ça se voit pas trop je trouve C'est pas dérangeant je trouve Ah puis on a acheté le Ford aussi Ouais Il est obligé de le dire Ford que je suis Tu peux te presser avec là Et il fait un vieux bruit Putain il gueule mon pote Incroyable Et pour les personnes Qui auraient pas totalement vu Les améliorations de ferme Parce qu'on a aussi fait des Des trucs sympas Par exemple derrière le bâtiment Derrière moi là bas On a fait un coup un peu débris N'hésitez pas à aller voir Le dernier live de Bastien Et le dernier live de Borom On présente à peu près la ferme Un peu plus dans son intégralité On a un défi avec 3 objectifs à faire Il faut qu'on stocke du coup 50 000 d'une culture Donc déjà on va Et laisser On va stocker les soja déjà Déjà c'était déjà prévu Déjà c'était déjà prévu Déjà de base Qu'on allait acheter un silo Voilà donc le silo qu'on a C'est un silo typique français On ira le faire voir après J'irai le placer après Et vous allez voir qu'il est vraiment stylé Et on va commencer à stocker dedans Donc là ce qu'on va faire Et laisser c'est que Mon petit Hugo Je vais regarder niveau poule On a Bon en vrai on a juste à mettre 2 ou 3 godets Ça sera bon en fait 2 ou 3 godets Et on sera bon Comme ça les poules seront remplis à mort Il faut aussi qu'on fasse Un tout petit peu de décoration Parce que c'est vrai qu'il y a Je crois que Bastien a rajouté Des petits packs de décoration Qui sont vachement sympas Donc on va regarder ce qu'il y a Ah par contre le mec Pour ranger les vélos Ça coûte 3400 euros Le truc pour ranger les vélos C'est un peu cher C'est des sortes de petits cailloux C'est quoi ? Hop ! Ah non mais un truc comme ça Au cas des moments Que j'ai passé quelque chose C'est vrai que là du coup L'achat des champs Va être beaucoup plus impliqué pour nous Même pour toutes les fermes Parce que les prix des champs Ne coûtent vraiment pas cher du tout Hop vous arrivez là Nous on est quelque part On est là Hop vous arrivez Bam ! Vous prenez par exemple De champs 55 Qui coûte 67 000 euros Comparé à la carte de base C'est tellement mieux C'est tellement rentable C'est vraiment cool du coup Vas-y Ster du coup Mets l'enclos là Comme ça on perd pas de temps Directement tu veux ? Ouais vas-y go 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 Ok vas-y Bah ok Mets le plutôt propre Et puis au pire Je ferai un peu de déco tout à l'heure Là une fois que j'ai fini de détourer Vas-y Ouais ok ok on fait comme ça D'ailleurs les gars Je vous l'ai pas dit Mais d'ailleurs Stomap a les incense Mais même niveau des champs Niveau des déco Déjà c'est pas plat La ferme elle est plus plate Mais en plus de ça On a la chance D'avoir juste à côté en bas C'est Germain Une zone de lac Et dans cette zone On a le champ numéro 1 Qu'on peut s'acheter Donc on a juste à descendre Là un petit chemin Cultiver un champ Dans un Bah à côté en lac C'est insane Ça serait trop beau les gars Donc je pense Faudra qu'on essaie de le faire Ok Bon alors l'enclos On va regarder qu'est-ce qu'on a Un petit peu un enclos La décoration Ça sera bien sûr en live Ce soir les gars On va bien 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 faire de choses D'ailleurs rendez-vous absolument Mercredi amis Mercredi à partir de 16h Avec Germain et Zéro On sera en live D'une concession La concession de Niholand À côté de chez moi Pour un gros événement et tout Donc je suis trop content Mais vraiment Soyez là parce que C'est un truc que Bah que j'ai pas trop Enfin qu'on fait très rarement Mettez le sur votre agenda Carrément de fou Donc mouton C'est celui-là C'est le ship Il fait 30 Et en plus On peut dire Qu'on vous fera gagner des choses Donc voilà Ouais ouais En plus c'est trop bien Les petits goodies Tout ça Ça va être carré Ok vas-y Je mets l'enclos Je vais le mettre Comme ceci Qui gêne pas trop Et après du coup C'est à nous de mettre les barrières Les gars Donc on va essayer d'en mettre 2 Je pense On va mettre 2 Ça fera 30 et 30 Mais j'imagine que 0 Ils vont pas se faire chier Ils vont mettre l'enclos Le plus gros enclos Mais même si on n'est pas premier Les gars C'est pas grave On aura quelques trucs Ok vas-y Allez 3, 2, 1 On appuie sur V Je le plage d'armes C'était prêt ? Vas-y Bon après vu qu'il est en libre Ça va tu vois Ça va être plus Les petites décos autour Ouais C'est prêt ? Let's go Ok nice Ah ouais t'en mets 2 au même endroit Ça rentre ? Ouais ça rentre Ça rentre Tu vas voir Et du coup les moutons Là il n'y a pas d'enclos Les gars pour vous expliquer Mais il y a quand même la zone délimitée En gros c'est cet enclos de base C'est le même Mais sans les grillages Donc en gros on voit Les moutons Où est-ce qu'ils pourront les D'ailleurs j'espère que je me suis pas trop collé Là qu'ils vont pas aller trop au bord Ok bah nice Bah du coup là c'est bon Je vais juste mettre les barrières Germain Et après tu mettras Tu sais des petites décos à l'intérieur Je pense ça peut être joli Ouais pourquoi pas ouais Bon on va regarder si elle fonctionne Cette bateau On commence par le Le soja Ouais Bon mise en route Là Axial Est-elle réellement buguée ? Écoute pour le moment Ça s'annonce pas trop mal Bah apparemment c'est pour vider Ou je sais pas quoi Ah bon Bah on va regarder ça Écoute là pour le moment Wouah putain elle envoie un maximum Elle envoie un max Je sais que c'est exactement La même intérieure que la 70-88 C'est vraiment pareil Et on a fait des boules quand même Ouais bah ouais Après faut aller ramasser De toute façon je sais pas si on les vend Ou si on les stocke Et on attend avant de les vendre Moi je pense que financièrement Ça va Ça serait bien de faire des grosses ventes Tu sais genre plutôt que de vendre tout tout de suite À chaque fois Perdre du temps Avec 5000 euros Quand on fait des ventes Je sais pas on loue un smith tu vois Et genre là Non mais c'est vrai franchement On loue un smith Et puis comme ça au moins Ou alors on en achète un Je pense que sur du long terme Faudra qu'on achète un smith Juste pour un smith en auto-load Hugo faut aussi passer des moutons Bah déjà on peut déjà faire les 50 tonnes En vrai si on a 50 tonnes de soja On le voit en x2 On est bien Il y a 50 tonnes de soja Déjà avec la moisson qu'on est en train de faire Les 50 tonnes de soja On peut y être pas tout de suite Je veux dire on va faire déjà un bon goût On peut être bien mec Bah là là ce que je fais C'est que je place le bâtiment et l'essai On va le placer comme ça J'espère juste que ça va aller Qu'il n'y aura pas de soucis etc Et puis s'il y a un soucis Bah on verra comment ça se passe Comment on fait On place le bâtiment Qu'est-ce qu'on fait On garde du budget Pour acheter le champ Ou pour acheter le matos Justement qui va nous arriver Pour faire de l'enrubanage Bah niveau enrubané Il manque quoi à faire comme matériel Bah la fauteuse En déneur Et bête plus Un nouveau champ Est-ce que vraiment pour le moment C'est une enfant Oh non on est pas au jeu On peut mettre un champ d'herbe Et puis on peut mettre un grand Ok Ok bah LST j'ai fait ça Je sais pas si ça va bien ou pas J'ai mis ça comme ça En gros Il y a de l'espace Pour aller là et là Il y a un tout petit peu de boss Mais je vais aplatir le terrain Voilà Bam 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 C'est nickel ça les gars Euh vas-y Je mets des moutons blancs Je pense Euh Moutons blancs Alors je mets les plus chers Par contre c'est ceux qui produisent Le plus vite possible Pas le choix Faut que j'achète des moutons J'ai acheté pour l'instant Ces moutons là Il nous reste 200 euros C'est un peu la crise d'acheter à vous Heureusement qu'on a On s'est acheté le Attends il faut qu'on trouve de l'argent Il y a pas le choix Parce que là c'est compliqué Bah en vrai On peut aller baigner une benne de soja Je sais pas s'il est cher là De soja Euh T'as combien de pourcent T'as vidé une fois ou pas Non en vrai c'est la misère là J'ai fait Là je suis même pas à 50% Eh on fait une mission Mec on fait une mission Ah ouais Vas-y tu cherches une petite mission Vas-y je vais venir avec la benne là Comme ça ça va prendre un petit peu de temps Bon je vais aller vendre ça Donc comme ça au moins Je vais vendre le peu de laine qu'on a Tous les oeufs Et au moins on aura un peu d'argent Le sueur en maïs il coûte combien Si on veut le vendre Quand même On sait jamais Même si c'est pas beaucoup 10 000 par exemple Ah ouais 8 000 Donc si on l'amène 10 000 Benjamin Si tu veux aller le vendre Vas-y Ah j'ai un champ 13 000 Mais c'est labouré Bah sinon on prend un sous soleil Sous soleil Vas-y hein gros Vas-y vas-y Alors Tu vas regarder le prix Bah tu veux que j'aille vendre Ou que j'aille sous soleil Ouais vas-y vas-y Comme ça On rentre le champ J'espère qu'il n'est pas au bout de la map Ah non c'est 5 à 91 Ok en vrai ça va J'ai le gilet là je prends quoi je prends le New Holland Y'a le case Prends le case de la benne Non pire A côté chez Nico je crois Euh attends on est où là On est là Ouais ouais Tu descends à côté chez Nico Ok Bon bah du coup ça sert à rien que je prenne la palette de laine au final Par contre là je suis vraiment un américain Parce que ça a été semé jusque sur la route Et le prochain coup il faudra pas qu'on fasse ça Allez c'est chouette Ah non c'est bon ça fonctionne Bah oui Ah bah alors qu'est-ce qu'il racontait dans le chat là Ah bah elle est folle cette bécane là Allez c'est parti hein Bah tu peux laisser le tracteur dans le coin là Ouais je vais le foutre sur le bord là En vrai y'a plein de trucs à faire En vrai sinon y'a la paille On a dit qu'on la vendrait en même temps que le reste je pense Le problème c'est qu'on n'a pas de télescope pour monter les balles assez haute Attends y'a quoi dans les... Dans les quoi ? Dans les ocases ? Regarde ce qu'il y a dans les ocases gros En vrai les gens disent Ouais mais vous en avez déjà acheté un bout Vous l'avez rendu mais on avait fait pas la même situation On avait pas la même situation financière Bah écoute moi je suis chaud Mais on a pas l'argent En plus c'est un scorpion Ils sont jolis Parce que c'est bien beau l'autoload Mais une fois que c'est déchargé Si on veut stocker c'est chiant quoi Euh... Ça vaut combien un chargeur ? Un chargeur on est pour 7000 balles hein Oh ouais sinon tu sais quoi ? Tu essaies de faire le plateau de paille Tu vas le vendre hein On va se faire un peu de thunes avec ça non ? Why not ? Why not ? On peut faire ça Bon les amis quand on est dans la décoration J'ai fini J'ai remis un peu d'herbe Un peu de goudron Partout Mais aussi en suivant les conseils de Hugo Donc on a mis des petits arbres ici Là on a créé une sorte de petit chemin Un peu en goudron avec de la terre On s'est vraiment bien amélioré sur ça Euh... Bon ouais tu peux commencer déjà A acheter le matos Alors le matos Pour le foin Pour le foin Là je fais là Qui coûte 22 000 euros D'accord Je vois 22 000 euros D'accord ok Donc équipement standard Ouais Donc je l'achète Ok Vas-y Ok Moi j'avais pensé au class liner Je l'ai sur une de mes séries Il est pas si mal que ça Après euh... Euh... Attends Alors 6 mètres 3 7 mètres 4 Ou alors sinon Alors le liner coûte 21 000 euros Il fait 7 mètres 4 Le samaz il fait 8 mètres 4 Et il coûte 19 500 euros Dans beaucoup moins cher Ouais bah ouais Vas-y on peut y reprendre le samaz Et puis après j'allais penser à la... Soit à la classe Soit à la puttlingueur Qui est en mode Vas-y On a plus de sous là Mais les gars ce qu'il faut dire C'est que nous comparons aux autres Mais on n'a pas d'emprunt Et ça franchement c'est une très bonne nouvelle Ça c'est une très bonne nouvelle Donc Hugo ce que j'ai fait Donc Hugo ce que j'ai fait c'est que Nous on a du soja qui va arriver à homaz On a pas mal de choses Donc ce que j'ai fait c'est que Je vais aller chercher tout ça Je vais aller chercher tout ça Je peux le mettre directement Au concessionnaire tout de suite C'est parti On va au concessionnaire Là je suis chez Nico Je passe devant chez Nico Il y a Borom là C'est stylé Je sais pas si c'est à lui Le champ de maïs Là on va voir Alors ok c'est là bas Le point de vente Ok alors j'arrive Et la map elle est insane Des petits villages et tout Vraiment on a tellement bien fait Ok Alors première vente C'est la boulangerie Qui est sur la map de bosse Parce qu'il a déplacé Tu surveilles la moissonneuse aussi Parce que j'étais à 60% Quand j'ai mis l'ouvrier Vas-y Ok l'argent Germain l'argent monte C'est les oeufs là ? Ouais ouais c'est que les oeufs Le seul bémol du Renault les amis C'est que Il coûte 300 euros Par jour Donc ça c'est vraiment un problème Et c'est le truc qui fait Qu'on va peut-être pas le garder très longtemps Parce qu'en gros on dort Bah du coup on dort de nuit Et on perd 600 balles quoi Genre enfin Ouais en vrai ça Pas fun hein Non c'est vraiment pas fou ouais Ok Vas-y je vais vendre le s'moir Comme ça au moins 8000 balles Peut-être 10 000 balles Peut-être pratiquement Et du coup le champ qu'on pourrait s'acheter Ça serait le champ de droite Mais c'est le petit champ Et le champ de gauche C'est un bout de deux champs Donc voilà Ah attends c'est Hugo Il y a Hugo là Ok il y a Hugo juste ici Et Zero qui est parti au concessionnaire Je pense qu'ils ont dû acheter du matos A mon avis Allez bon je prends toute la route Attendez je prends toute la route Attendez Je vais laisser passer Hugo Vas-y Hugo passe Aïe Ok c'est bon Nickel nickel Du coup on a viré le stockage en vrac Quand j'avais fait au dernier live Parce que bah Oui C'était complètement bugué Voilà Ah mais attends Putain c'est ouf tout ce qu'il a ajouté Là C'est quoi ça Mais what C'est incroyable Ah non mais il faut vraiment Qu'on se penche un jour Sur le sujet Tout ce qu'il a ajouté Bastien là par contre C'est quoi ça On pouvait placer Ça c'est un atelier Ça c'est quoi Je suis en train de transporter par la magie noire des bottes mon pote Ah gros c'est quoi ce bâtiment Il y a un bâtiment Il n'y a aucune entrée Il a mis Il n'a pas fait ça Garage pour stocker et réparer vos véhicules et outils Il y a un bâtiment gros C'est pas mal Genre il vaut 35 000 euros Il n'y a pas une entrée Tu vas dans bâtiment Abri Et tu vas tout au bout Y Voilà c'est bon Ça sert à rien Ouais non mais c'est ça Euh Qu'est-ce que je cherche moi C'est que de la déco en fait C'est nul Bah oui c'est ça Ah il y a un tracteur devant moi C'est Germain ça Germain agricole qui est là Tu veux commencer à focher du tout de suite On n'a pas de prix là-ci Ah bah non on n'a pas de prix Allez go c'est bon Du coup c'est que la fochuse elle fait combien C'est l'avant du coup La fochuse elle fait combien Non non la fochuse arrière Je sais pas 3 mètres Je sais pas c'est combien Mais elle est quand même pas mal Elle est quand même pas mal Ah bah c'est son petit Renault là C'est merdique Ouais Allez hop Let's go c'est parti Je te suis Faucheuse acheter Andonneur acheter Presse acheter Là il nous reste plus que 10 000 euros Alors pour le moment On pourra pas vendre le soja etc Il faut qu'on fasse C'est 50 000 litres avant Et après Oh Oh Il s'y fait passer Oh la voiture mon gars Il m'a balayé gros Il m'a balayé de laser Oh putain mec Qu'est-ce que t'as pas mis la volée Oh mec Oh le tracteur Oh la vache C'est quoi cet auto gros C'était un tank que je me suis bouffé Oh putain Oh la vache En vrai la faucheuse elle est petite Mais bon pour le peu qu'on va vendre Non en fait je pense que pour le peu Vraiment on est bien Parce que Bon après je pense qu'on gagne Surtout qu'on va vendre On va peut-être acheter la vente tu vois Et hop Mec Me pose pas gros Alors on le mec Ils se sont achetés Une presse Vas-y commence Pas mal ouvriers Ils ont acheté une presse pottinger En rubaneuse Oh la la Et ils ont acheté un enderner aussi Ah mais là ils ont fait fort Eux le défi Ils ont acheté la faucheuse à l'avant Mais quoi Ah non c'est une faucheuse qui se bat à l'arrière Mais eux ils sont imbattables sur les défis Mais eux c'est à chaque fois C'est genre c'est l'équipe américaine quoi Non mais sérieux Allez vas-y je vends celui-là Bah le Renault on va le garder encore les amis On va pas se le vendre quand même Parce que bon il est quand même sympa Alors vendeur Apprendre Mets-toi bien sur la zone Par contre il y a un bug Le sement on peut pas le vendre directement au concessionnaire Ah c'est dommage On aurait pu faire plus d'argent Bah sinon Rajoute-toi 1000 balles 2000 balles Ouais sinon Ah les gars vous autorisez à faire ça Parce que je l'ai amené 8100 On l'avait déjà fait je crois Avec je sais qu'il y a un outil Ah ouais la ben buggy Tu te souviens Bah du coup si tu peux m'envoyer 2000 Bah je vais le faire attends Vas-y je transfert 2000 balles Comme ça c'est bon Du coup les gars j'ai refait bien les calculs Pour l'argent de la ferme On a à peu près C'était à peu près ça A quelques euros près Ok bon moi je viens de revenir Ok Vas-y Germain tu me l'ouvrier ou pas Où c'est la merde le champ Ouais bah là je vais essayer De le mettre en ligne droite Là il y a une ligne droite Plus ou moins Vas-y Prends l'ensemble que j'ai là Le petit Renault Je suis mort Bah toi tu elle est où ? Attends mais elle est où Bah là à mon avis Elle est pleine Ah elle est en bas Non elle est pas pleine Oh elle s'est arrêtée Ah non elle est pas pleine Mais je pense que le champ Il est tellement pentu Qu'elle s'est dit Vas-y j'arrête Du coup vous avez vu les gars On a mis un petit mode On a mis un petit mode Ça te met la compense des véhicules Quand tu vides En direct Donc c'est trop bien Vraiment c'est carrément bien ça Donc au moins Quand tu as un multi Bah tu sais Combien elle a bien allé De pourcentage Donc si vous voulez Paré encore une fois Les mods Sur ce terme Mais punaise Mais ces trucs d'autoload Là ils ont fait de la merde Je te jure Qui a merde Mec je ne peux plus Je m'en fous Mais qu'est-ce qu'a fait La batteuse de Zero Rien qui va Mais gros je suis dedans La batteuse L'IA c'est quelque chose Dans ce jeu Même sur Farming 2009 L'IA mais qu'est-ce que La batteuse de Zero fait là Non parce que j'ai fait tab Et j'étais dans la batteuse de Zero Ah d'accord ok Ok mais je comprenais pas Ce que tu me disais Je dis mais qu'est-ce que La batteuse de Zero Elle fout dans notre champ M'en fout je passerai Tu fais chier Parce que quand tu es en moisson T'as rarement qu'une benne Au bout du champ Alors on va faire les choses bien Là on est en France Là tu vois T'as le petit ré gras dans la bouche Le petit ré gras dans la bouche Tu regardes Tu regardes là PAM POUF Voilà ça envoie du Bon on est bien là Allez Kinto Ça chie le Kinto Ça chie le rendement Et Hugo ce que je me disais C'est les moutons On va les placer où Est-ce qu'on les placerait pas Du coup dans un endroit À la bocal soja actuellement On n'aurait pas le choix Ou alors Ou pire dans le champ de soja On pourrait les mettre En face de la ferme Non Ah tu les mets là toi Juste là là Attends je m'arrête On pourrait pas les mettre là Juste là Ça passerait largement On les mettrait en face de la ferme Ou alors l'autre côté Comme tu veux Oula je m'en fiche moi Moi je m'en fiche complètement Niveau bâtiment N'est pas forcément très très bien Il nous faut mettre un bâtiment Pour plus tard je pense Alors moi comme bâtiment Je pense que pour plus tard Vraiment Il faut assez égo Qu'on parle sur le Metal Sheed Là de ce bâtiment On a Alors comme bâtiment C'est celui-là Le Metal Sheed Hop on le met là les gars Bam On le met avec un Hugo là Et ça fait un nouveau bâtiment Et je pense que Dans deux ou trois épis On pourrait en acheter un nouveau Parce qu'on n'en a pas tu vois On va les mettre là dedans Alors Je viens de dire J'arrive avec la main J'arrive Donc là c'est parti On fait notre premier déchargement là dedans Hop c'est parti Du coup c'est vrai qu'on aura 17 000 litres dedans Et il nous faut 50 000 litres Donc ça veut dire Que les CA10 On a presque Mais non mais Je crois que c'est 50 000 litres D'une culture Non 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 Bon du coup les amis Je viens de voir avec Starvio Et c'est 50 000 litres D'une seule culture C'est une seule culture Les gars Donc ça veut dire Qu'il faut qu'on fasse 50 000 litres de soja Donc le blé Qui est par terre Ça ne compte pas Mais quand même Avec Hugo On veut quand même Le ramasser Parce que ça rend quand même Très très moche Donc on va Bah Hugo je me mets là Je me mets là Hop Oh la gueule du champ Mec il y a un îlot Au milieu du champ Ah c'est ce que je t'ai dit Avant d'aller L'ouvrier il va y aller Mais là je vais faucher Et puis au pire Bah je vais reprendre La main vite fait Ouais vas-y vas-y Juste regarde Juste les animaux S'ils ont à manger Alors nos moutons Ils n'ont pas à bouffer Il faut de l'eau Et nos poules Pareil pas à bouffer Bon alors là Je vais juste M'occuper des animaux En vitesse là Parce qu'ils sont vraiment Que dalle Et après j'arrive Alors la petite masse Bah du coup les gars La masse On va la poser Dans le petit bâtiment D'ailleurs du coup J'espère vraiment Que la fin Vous la trouvez belle Et que vous allez Encore plus kiffer Parce que moi Depuis qu'on est sur cette map Je kiffe vraiment Enfin je sais pas J'aimerais ce que t'en penses Toi aussi Mais j'adore Et puis même C'est vrai que quand tu roules Ou que tu moissonnes Et autres c'est cool C'est vrai que les maps de base C'est des carrés Et puis c'est vide Donc là c'est vrai C'est plus sympa quoi Là c'est carrément trop bien Alors attends On va juste récupérer On n'a pas de peekabot par contre On n'avait pas ramené Non on m'a dit pas Qu'on n'a pas ramené Non je crois qu'on n'en avait pas Parce que comme on a eu Le plateau au tolo Donc on n'en avait pas vraiment Pris spécialement Donc Mais au pire Ouais fais la technique du godet Comme t'avais fait la dernière fois Ah mais oui on a godet C'est parfait alors Ok vas-y Ouais ok ok Ouais parce que les serres Il y a une serre qui s'est éteinte là Enfin qui produit plus Je vois il n'y a plus rien dedans Ok les gars Ce qu'on va faire C'est que là Je m'occupe des animaux En gros J'ai pas replacé sur cette partie C'était la borne d'eau Qu'on avait mis Alors j'ai rajouté un mod C'est celui là C'est un réservoir d'eau Il coûte 1000 euros de plus Enfin il coûte que 2000 euros On pourra s'approvisionner d'eau Et du coup Bah normalement Ça devrait pas être Enfin j'espère que c'est pas payant Ok Bon je vais le mettre Où je sais pas où c'est Qu'on pourrait le mettre Le trigger C'est une sorte de bouche d'eau Bah puis on va mettre là Vas-y je la mets ici 3, 2, 1 Let's go Ok Bon je l'ai placé Alors pour rentrer la cuve Je sais pas mec Germain Il faudrait qu'on la change Pour rentrer là l'argent En fait l'eau est payante Bah pas de chose Bah au pire descend En vrai c'est juste en bas L'eau Ah au lac Bah oui Bon attends déjà je mets ça là Les moutons commençaient à boire là Comme ça au moins vous produisez Et au pire pourquoi je me dis Pourquoi on achèterait pas plus de moutons Là vu qu'on a le peu d'argent qu'on a Ah bah ouais si tu peux Let's go Parce que En fait je pense que c'est plus rentable Vaut mieux s'acheter Mettre l'argent dans les moutons Comme ça les moutons produisent Des palettes de laine Et avec les palettes de laine On pourra donc s'acheter La rubaneuse Par contre je me dis Est-ce que j'acheterais pas encore D'autres moutons là Le peu d'argent qu'on a Enfin ce problème c'est que C'est soit la rubaneuse Soit les moutons en fait Et on peut distinguer Alex de Prodeel En train de conduire sa bateuse là-haut Regardez Alex A fond Alex de Prodeel Ah il a changé la petite moustache Maintenant Alex Ah je suis plein Bon par contre on a pas de silo Bah va falloir en acheter un Non mais on a pas d'argent Alors le TESCO va attendre Il nous faut 62 000 Attends On a pas d'argent Mais on avait remboursé un peu notre print il me semble Ah bah on a l'air emprunte Vous remboursez et puis vous investissez Mais comment ça se fait Et moi je réponds à la bancaire TKT TKT ma grande Par contre le tracteur il en chie Non mais je peux pas monter la benne Descends de rapport Mets-toi en première Mais je suis en première Oh tu recules Tu recules arrête Arrête Ça marche plus ça marche plus Je peux rien faire Mais c'est quoi ce tracteur TKT Alors autant l'ensemble il vend du rêve Par contre franchement ce qu'il y a sous le capot ça vend moi Oh mec T'as une tête Là t'as un T'as un flow mon gars là-dedans Oh mec c'est chaud Ça avance point Comme ça Ah mais c'est vrai t'avais raison Mais qu'il y a 14 000 litres On aura 15 000 litres C'est dommage que ça compte pas les gars On aurait 16 000 Bon on aurait 17 000 Plus ça Plus la trémule aujourd'hui Je pense qu'on aurait largement fait les 30 000 35 000 litres en fait Dommage ça compte pas C'est bon Allez let's go C'est bon nickel On a 15 460 litres Du coup c'est parti On va vider ça Comme ça on aura du blé en stock On aura du soja pour le défi Et quand on va vider Quand on va vendre le soja les gars Ça va être juste insane Oh merde Je mets ça dedans Ça fera ça en plus Et après je vais mettre la main directement au soja Donc là Normalement si on regarde C'est parti Le blé est en train de monter Et on a tout ça comme soja Et le prix du soja Il y en a 1500 euros les gars 1500 euros Et il monte encore Et t'imagines 1500 euros x 2 Imaginons les gars La tonne de soja Elle coûte 1500 On fait x 2 Donc ça fait 3000 Donc imaginez On a 50 000 On a 50 000 C'est pas imaginez C'est ce qui va se passer X 3 000 Ça fait 150 000 euros de soja les gars A vendre Bah plus comme Comme je pense On va refaire des champs Tu vois pour rassurer Alors on aura un petit supplément De quelques tonnes Ça va faire à peu près 160 000 Oh c'est ton mec Mais on va revenir très bien Sur le cause au final D'ailleurs là je suis au champ Tu sais le petit carré là Qu'on avait Ah oui Il est mûr en fait Il est mûr Ouais ouais Il est mûr Ok propre Par contre Et ça c'est l'antenne Que t'as placé du coup Pour avoir des sous Ouais à prendre 1000 euros par heure Non moins Mais elle coûte 1000 euros Enfin qu'on a acheté On l'a payé 1000 euros Comment Tu veux que j'en donne Ouais Comment on s'endainer On foge derrière Et je vais éviter la batteuse Et le peu de soja qu'on a On vend On vend comme si on achète directement Attends Y'a quoi en occasion Imagine y'a un truc en occasion intéressant Ah ouais j'avoue Bien vu Non occasion y'a pas Y'a peut-être la presse Newland Non ils l'ont pas revendu Leur presse Newland Non même pas Pas même pas Vas-y Bon ok ok Normalement le soja rapporte pas mal de sous Donc je vais vendre juste de manière A avoir juste assez d'argent Qu'est-ce qu'il me fait louer Juste à avoir assez d'argent Pour s'acheter la rubaneuse Comme ça c'est fait Parce que ouais Le prêt à la banque Il est à 100 000 euros On en est mort Ouais on peut pas faire de prêt à la banque là Dans tous les cas Si on veut réussir le défi de culture Il va falloir qu'on achète un nouveau champ En mon avis Y'a le 68 Mais il est tellement petit En vrai c'est devant Pour qu'on fasse notre chemin Et tout Franchement ce serait pas mal Le mieux ça serait celui-là Alors ça serait Ouais mais c'est 211 000 euros Mec c'est incroyable Ah ouais là aussi Y's air en plus L'achète direct la rubaneuse Ouais 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 Par contre il me faut un tracteur puissant là Y'a pas de Tu veux pas endonner avec le Renault ? Euh ouais vas-y Vas-y endonner avec le Renault Je te laisse celui-là Regarde en vrai il est trop beau le Renault mec En vrai il est petit Bon il est un peu nul Parce qu'il est cher Je prends le petit Zondia Franchement on a bien fait D'acheter un tracteur de plus Parce que c'est vrai que Bon heureusement qu'il coûtait pas cher Parce que sinon on l'aurait jamais acheté Ouais il coûte pas cher Mais au final 300 euros jour S'il va finir par coûter cher Ouais mais tu vois On l'a payé 4000 Même s'il coûte 300 euros au jour Au final ça reste rentable un petit peu Enfin pour l'instant ça reste rentable Après qu'on en a Au bout de 50 nuits Peut-être qu'à force il peut coûter cher Ouais donc Faudra peut-être qu'on le dégage avant Ok Bon je laisse le ben là Elle est pleine En vrai on a pas mal de bottes Mais euh Pfff Ouais putain J'avais pas fait attention C'est une dinguerie tout ce qu'il y a Mec ton tracteur on dirait qu'il est coupé à l'arrière On dirait qu'il manque un bout Sinon tu prends le tien Non mais attends Parce que je sens que je vais me traîner le cul Non mais je vais aller faucher moi Tu vas pas faucher avec le Ford plutôt Ah parce que franchement je vais crever Tiens Voilà Merci mon grand Je te laisse l'autre New Holland Un peu moins New Hollandais Il doit aller à Payot de France D'accord Marquez l'endroit Payot de France Ils sont où les Payot de France Je sens que c'est à l'autre bout de la map Eh bah écoute j'y vais Parce qu'on a besoin de Thunas Déployer Décharger les balles ici Hop Mais voilà Et bah je vais y refaire un voyage Parce que là franchement c'est pas mal Et je crois qu'on a jamais été au plus bas sur la série pour le moment Après les gars on prend des risques à acheter etc Pour la série avance etc Pour que ce soit plus cool pour nous ainsi que pour vous Etc sinon c'est pas drôle C'est bon Hugo Allez Hugo vas-y Je me garde là Je te laisse moissonner tranquillement Place un petit truc à chaud Et remplis les pendeurs à chaud Il commence à vendre plutôt de l'autre chaud Ok c'est bon Ah bah attends j'ai de l'engrais dedans Faut que je le vide du coup On va vider ça On va vider l'engrais là On va le mettre là On le rangera plus tard Ah ça l'a mis là bas Ah ça fait pas Vas-y ok c'est bon Du coup tu m'as dit de la chaud Donc la chaud je vais tenter Bah je pense que ouais Bah si je pense que c'est de la chaud ça non Ah alors Ah c'est de la chaud mec Chaud ou engrais Donc je le remplis entièrement de chaud Euh bah ouais Comme il faut en mettre chaud Ah si Let's go Bah là avec la tune faut pas y compter On en a eu pour 2000 euros 2025 euros de chaud Donc c'est good Donc là Hugo du coup J'ai pas de la chaud dans le champ Qu'on vient de moissonner Ouais qu'on commence à moissonner là Vas-y vas-y ok je fais ça Attends c'est bien là Non moi je me trompe pas C'est juste ici Donc là on est juste à côté Donc franchement c'est pas loin Ok mec Allez la tune s'il te plaît Ouais ça monte ça monte Déjà on peut s'acheter la rubaneuse Donc ça va être good Ok 15 000 Bon bah ok Ouais c'est ça c'était 1500 euros l'hectare Enfin 1500 euros les millilitres On avait 10 tonnes Donc c'est ça Ok Bon bah parfait Je te laisse finir d'endainer Je m'arrête au concessionnaire J'achète la rubaneuse Et let's go j'arrive Ok j'arrive au concessionnaire Je vais poser ma benne Comme ça on la récupère après je pense Donc on va la ranger là A côté une petite classe En vrai c'est stylé Il y a quand même du décor sur les maps Ça c'est trop bien C'est celle là Donc avant on a la chance D'être en botte ronde Parce qu'en botte carré C'est quand même 50 000 euros Alors modèle d'emballage On prend le moins cher Vigong, cardolande Tu vas faire quoi d'ailleurs ? Bon petit cardolande Couleur aléatoire du film Comment ça ? What ? Ah oui c'est un mode Oh là là On a mis un mode Du coup on a des couleurs D'un rubane Ouais ok La couleur bleue C'est notre couleur de ferme Vas-y 22 000 euros Regarde la faucheuse Elle fait deux fois le tracteur Elle en est où la batteuse gros ? La batteuse elle bosse Elle bosse T'inquiète Bon tu t'en occupe Ça va être compliqué Michel Toi tu vas avoir du mal Je sens que tu vas en chier Il est au bout de sa vie Bon allez Eh la balance là non ? Non moi je m'en fous Hop Vide, vide, vide Allez hop Encore une ? Vas-y ramène le si tu veux Nickel, nickel Bon moi je vais à la ferme Alors le silo Comme ça on va pouvoir stocker Donc normalement on peut stocker C'est pas mal Hop on y va Hop Bon bah écoute Je ramène le plateau Et puis à mon avis Ce sera à la fin de la vidéo mec Je trouve que c'était une vidéo On a fait pas mal de trucs On a fait du pressage On a ramassé les bottes On a vendu des bottes On a moissonné On a nourri les moutons Hey let's go c'est parti Mec c'est pour la fois que j'ai pris la chou Sur le 10-122 Tu crois ça ? C'est la première fois les gars Que j'ai épandre Donc c'est parti On va épandre On va pas le mettre en herbe Je pense pas Non pas celui-là Il faut qu'on épandre de la chou Dans tous les champs Bah ouais c'est pour ça Ok vas-y on fait ça Non je pense pas Que lui il faut le mettre en herbe Il faut le mettre en culture Vraiment qu'il rapporte Mais en herbe Je pense qu'on peut mettre Soit l'huile de soja Qui est là-bas Soit le colza Tu vois On va mettre des grands On va mettre des chou On va mettre des chou Tranquillement Et puis je pense qu'on va S'arrêter là après Parce qu'on aura fait Quand même un bon truc C'est ça D'aller trop trop loin après Donc ce soir rendez-vous en live On avancera Etc comme prévu Oh mec L'ensemble le quota Ça il est vachement stylé Va rendre J'avoue Sympa Vas-y alors je t'ai Bois Vas-y Bah par contre là Ouah les bottes à mon avis Et ça fait déjà Une botte Bon Déjà Oh what the fuck Vas-y vas-y Alors attends Ah ouais Et le Renault en vrai Je le trouve joli quand même Allez Arriban Arriban Attends parce que là Faut que je le Vas-y pousse Hop C'est bon Ok c'est bon Ouais c'est bon Ok On va voir ce que ça donne Là en bleu Vas-y en bleu Bah ça fait du bleu Ça fait du bleu Ok ok Mais du coup Est-ce que les prochaines Ça en fait d'autres Je sais pas du tout Bah t'as mis aléatoire Ou t'as mis bleu Ouais j'ai mis aléatoire Mais après j'ai quand même Cliqué sur le bleu Donc je sais pas Ah c'est bon Ça a changé Oh ça a changé What the fuck Ça a fait un chancoulot Le truc Ouais ça le châtre C'est trop stylé Et ça a demandé bleu Au pire c'est marrant Vas-y bah les gars On va s'arrêter là On va aller voir la ferme De Zéro Et de Nico Voir vraiment ce qu'ils ont fait Parce que j'ai hâte de voir Aussi au défaut Ce qu'ils en sont Mais en tout cas Nous on s'est bien débrouillé Bon là il va Vous avez mis des barrières Pour virage tournant Mais c'est un angle droit Le machin Putain mais je suis mort Les mecs ils ont abusé Sur les panneaux et tout Mec on dit Ils en ont mis partout Il y a un mec Il a dit On va mettre un feu de con là C'est tellement l'endroit Un feu de con Il y a un feu de con Vas-y on va mettre un feu de con C'est bravo Donc on se retrouve dans la ferme De Zéro et Hugo Qu'est-ce que vous avez fait dans cette vidéo ? Eh bah du coup dans le live On a passé un peu de panneaux déjà Ouais Pour décorer un peu de panneaux On avait remarqué On avait remarqué Alors comme j'ai bien dit C'est un peu de panneaux Ouais ouais Ensuite bah viens Juste ici On a placé un petit silo Bah avec Hugo Durant la vidéo Juste là Ah bah on a placé le même On a mis ça On a mis ça En décoration un peu française Pour une fois c'est vous qui copiez On a mis une décoration bien sympa Et aussi on a vu qu'il y avait un Newland en occasion à 150 000 balles Et on peut revendre le cadre à 141 000 Mais Hugo ne veut pas Mais on a acheté du matériel pour faire tout ça Ah ouais je vous ai vu au concessionnaire Je vous ai vu ouais Voilà on a la Pella On a l'endainer Et on a la petite presse juste derrière le bâtiment La petite presse La presse qui est en ruban direct Elle est énorme la presse Bon on se retrouve dans la ferme du coup De Borom et de Nico Qu'est-ce que vous avez fait dans cette vidéo ? Eh bah écoute dans la vidéo On a fait pas mal de choses On a fait pas mal de choses Notamment on a commencé le défi Oui On a commencé à moissonner On a plus ou moins 10 tonnes déjà de De moissonner plus ou moins Avec la nouvelle bateuse Qu'on a acheté en live Ah oui d'accord J'en voulais une scène Ah ouais ouais ok Elle est incroyable Ouais Elle est incroyable Et pour le moment Elle ne bug pas Donc c'est déjà Parfait Enfin un bot qui bug pas Mais ok Ouais voilà On a revendu toutes nos bottes Pour nous faire un petit peu de tunace Pour pouvoir acheter le silo Qu'on a foutu là bas au loin Dans l'autre bout de la main Mais il y a en plein milieu Petite question Pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi il y a en plein milieu de là bas ? Parce que c'est les plans de Nico ça Non mais c'est parce que j'ai des plans Mais qu'on a pas eu le temps En fait de tout faire dans l'épisode Donc financièrement Il y a encore autre chose Qui devrait arriver Mais il nous manque à peu près 20 000 euros Vous avez acheté un tracter aussi Celui-là c'est un nouveau ? Ouais on a mentionné Ah oui on l'a acheté en live Celui-là C'est vrai que vous l'aviez pas vu Ouais c'est une pleure L'autre vieux machin là Il avance que dalle Tu vas voir dans la vidéo Il avance nain C'est un peu de la merde Oh le klaxon Et du coup vous allez avoir quoi comme Vous voulez pas changer ? Bah écoute pour le moment On a pas l'argent Donc en fait Il sert notamment Pour tirer la petite benne Ou des trucs comme ça Parce qu'on a acheté deux bennes au fait On a plus la benne Reich En live aussi Ah oui oui Elles sont pleines quand même On a la benne corne Ouais On a la corne là Et on a l'autre là au plus haut Ok ok Bah du coup c'est parti Direction notre ferme Bon on se retrouve du coup Dans notre ferme Alors du coup la ferme Elle a été reproduite à l'identique Ça a pas changé On a mis quelques petites décos là Un petit bâtiment Donc on a mis un petit bâtiment ici Du coup ce qui s'est passé C'est qu'on a commencé A moissonner pour le défi On a commencé à faire Quelques petites bottes Juste ici On a donc loué une horribaneuse Donc il y a un mode Qui veut qu'en boche Non on a acheté Oui on l'a acheté pardon Oui on a acheté une horribaneuse Donc voilà du coup On a fait quelques petites bottes ici Pour commencer Pour tester les couleurs Parce qu'on a Et après du coup Bah ça c'était aujourd'hui Et du coup on a placé ici Donc là c'était l'ancien enclos Qui est juste ici Et on s'est dit Qu'on allait placer En deuxième Enfin deux nouveaux enclos Juste ici pour le défi Et on avait une zone de libre Donc on s'est dit Qu'on allait le placer en libre Ce sera plus joli Qu'avoir des clôtures Sautes mal faites Comme ça on pourra agencer Comme on veut Voilà Bon amis on va s'arrêter là J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo Les défis continueront Ce soir en l'a Donc allez Ciao et tout le monde Ciao